bonjour tout le monde bienvenue, on est bienvenue à l'AFUB Day Nantes le premier des 4 AFUB Day qui seront publiés qui auront lieu dans les jours à venir on est très content de vous recevoir c'est un peu spécial, un peu bizarre il y aura peut-être des petits couacs parce que c'est en ligne et ce n'est pas du tout le format qu'on a l'habitude de pratiquer on est un peu déçus parce que ce n'est pas sur place on avait bien bossé pendant plusieurs semaines avant pour préparer cet événement chez Akeneo mais nous on est quand même chez Akeneo tous les 4 je vous présenterai tout à l'heure Romain, Romain, Carlos et moi-même Kevin qui organisons l'événement sans plus attendre je vais vous présenter vite fait l'AFUB donc l'AFUB aujourd'hui a 20 ans donc 5 ans de moins que PHP et l'AFUB c'est une association qui sert à promouvoir le langage PHP et son écosystème c'est aujourd'hui déjà plus de 600 membres alors membres ça veut dire que c'est des gens qui payent pour être membres de l'association c'est aussi un bureau, un conseil d'administration qui bosse toute l'année d'arrache-pied pour organiser des événements comme le forum et puis donc les AFUB d'aide depuis maintenant 2 ans donc comme je vous l'ai dit c'est partage de connaissances c'est aussi un baromètre des salaires qui est publié aussi tous les ans c'est de la veille technique les membres de l'AFUB peuvent souscrire à un newsletter de veille qui est envoyé toutes les semaines et c'est une communauté dynamique à travers les antennes donc aujourd'hui Nantes mais demain il y a je ne sais plus les dates en tête mais il y a donc aussi Lille, Lyon et Tours qui feront leur AFUB Day en ligne et après toutes ces différentes antennes organisent des meet-up de manière plus ou moins régulière donc n'hésitez pas à devenir membre à adhérer et profiter des nombreux avantages je ne les ai plus en tête ces avantages d'ailleurs mais d'ailleurs il y a un shop qui a été ouvert un online shop qui a été ouvert il n'y a pas longtemps vous pouvez acheter des petits éléphants de mémoire des t-shirts etc et puis c'est aussi un geste solidaire c'est pour soutenir une association qui représente le langage avec lequel nous travaillons tous les jours en tout cas pour la plupart d'entre nous et c'est évidemment aussi soutenir les actions locales donc les meet-up, les apéros PHP de votre région mine de rien donc il y a le bureau qui travaille toute l'année et après donc les antennes chaque antenne a aussi ses représentants et nous aussi on passe pas mal de temps à s'occuper de vous au final le planning du jour donc vous avez dû le voir et peut-être le recevoir je vous le rappelle ici vite fait donc il y aura l'intro de Benjamin un sponsor de Benjamin Casseron à suivre ensuite Fred nous présentera les structures de données Patrice ce sera sur mon email devient dynamique mutation testing par Julien Hervé parlera de l'approche Green IT accessibilité là il y aura la pause du midi alors il y a aussi une pause une petite pause le matin une petite pause après-midi mais ensuite on a la pause déjeuner et cet après-midi on va reprendre avec Jérôme Vasseur qui va nous parler d'une approche d'utilisation avancée de PHP Grégory reviendra trois ans après sur la suite de la présentation qu'il avait fait à la FUP la FUP Day non c'était pas la FUP Day à l'époque c'était la FUP c'était le Tour la FUP Tour il me semble donc bref il va nous revenir sur comment synchroniser facilement ces applications Vincent l'amour en héritage David outil pour 6 statiques modernes et enfin Cécile nous présentera le Pair Recruiting et on aura une petite keynote de fermeture à la suite pour clôturer la journée un événement comme aujourd'hui c'est évidemment possible ce n'est évidemment possible que grâce au soutien des sponsors donc aujourd'hui on est vraiment super content de vous présenter les sponsors de l'année pour cette édition donc les Tilleul et Vanois ce sont les sponsors nationaux qui sponsorisent l'ensemble des événements des conférences à FUP Day de l'année et chacun des événements à ces sponsors locaux donc nous à Nantes c'est gens de confiance Externatic Klaxoon et Follow donc un grand merci à eux vraiment sans eux on ne pourrait pas avancer l'équipe d'Orga donc on est là pour vous aider il y a Romain G enfin Romain Gautier alias G Romain M pour Monceau Carlos et moi-même Kevin et je petit rappel l'événement est soumis au code de conduite de la FUP que je n'ai pas j'ai pas inclus le lien mais vous le trouvez facilement en gros il faut être sympa on sait tous vous pouvez nous reconnaître si vous avez besoin d'aide on a tous ce petit avatar avec un grand M tous les 4 c'est parce qu'on est les modérateurs et donc si vous avez des questions vous pouvez nous contacter directement enfin vous nous repérez plus rapidement comme ça comme tous les événements à FUP en général on a aussi notre même si là c'est une version spéciale puisque c'est en ligne mais on a quand même configuré le join in pour l'événement donc n'hésitez pas je vous laisse rapidement prendre le petit QR code si ça sert à quelque chose comme d'habitude les speakers sont très friands de retour donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires une fois les conférences terminées voilà c'était très rapide merci beaucoup de votre attention j'espère qu'il n'y aura pas trop de couacs c'est nouveau pour nous on est donc déçu que ce ne soit pas sur place mais on est à la fois super content puisqu'on attendait je crois 60 personnes c'était notre jauge max qu'on avait atteinte pour l'événement présentiel et finalement on sera en ligne mais avec quasiment 300 personnes d'inscrits donc c'est vraiment génial n'hésitez pas à tweeter hashtag AFUP Day et puis les comptes officiels de la FUP et de la FUT Note donc amusez-vous bien profitez bien de ces super présentations et de cette journée et puis je laisse la main à Benjamin Casseron d'Externatic Benjamin c'est à toi ça fonctionne ça a l'air pas mal bonjour bon te vois bonjour ben ravi d'être d'être là pour cette première pour moi également j'espère que vous êtes bien vous êtes bien réveillé j'ai l'objectif de mon intervention c'est de vous parler un petit peu d'externatifs mais surtout de vous présenter quelques enseignements sur le baromètre des salaires qu'on vient d'éditer et puis vous donner aussi notre point de vue en tant que recruteur sur l'évolution du marché du recrutement sur les métiers PHP qui vont nous intéresser aujourd'hui donc j'ai fait un focus là-dessus allez pour vous réveiller un petit peu je vais vous donner un petit peu une petite vidéo qui présente Externatic en quelques mots comme ça après j'arrêterai d'en parler allez c'est parti j'arrêterai d'en parler j'arrêterai d'en parler j'arrêterai d'en parler d'en parler je vais te l'en 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 parler j'arrêterai d'en parler j'arrêtei d'en parler àầy d'en hops qu'il y a par j'arrêterai d'en parler Voilà, tac, et puis je vais basculer en mode partage d'écran, intégralité de l'écran, tac, partager. Est-ce que ça fonctionne pour vous ? Vous voyez l'écran ? Oui, tac. J'espère. Ok, c'est parti. Bon, du coup, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis un des associés d'Externatik. Ça fait un peu plus de huit ans maintenant que je travaille dans le secteur du recrutement IT parce qu'avant de rejoindre Externatik, j'avais monté une startup qui s'appelait KissKills. Pour ceux qui étaient sur l'écosystème nantais en 2012-2013, c'était nous qui avions monté le dev party à Nantes, le premier dev party avec pas mal d'assos et pas mal de meet-ups. Voilà, je suis papa. J'avais mis une fois, j'avais mis, et accessoirement, je suis papa de deux enfants. Après, je me suis dit que si ma femme voyait ça, elle ne serait pas très contente. Et surtout, je suis papa de deux enfants. Et j'aime bien le sport en général, surtout l'escalade. Et je suis originaire de Poitiers. Donc, quand on parle Poitiers, quand on pense Poitiers, on pense va chez Futuroscope et j'ai trouvé une photo qui a résumé bien ça. Externatik, c'est plus de 300 recrutements sur 2019. Donc, pour faire des recrutements, on voit plein de candidats. Du coup, ça nous permet de récupérer des données et puis ça nous permet de faire un baromètre des salaires. Je vais vous en parler juste après. Je voulais juste vous parler également d'une campagne qu'on a lancée qui s'appelle Les joies des ESN sur Twitter et LinkedIn. On l'ouvre en mode collaboratif. L'objectif, c'est de jouer du monde des ESN, de jouer du monde des entreprises en général et même de rigoler des pratiques de certains recruteurs. N'hésitez pas à participer à ce document. Vous l'aurez sur bit.ly slash lesjoies des ESN. Je vais refaire un article de blog sur le sujet aussi. Comme ça, vous pourrez... On se fait des petits délires avec des gifs et des choses qui nous font marrer sur le monde de l'entreprise en général. Donc, sur le baromètre des salaires qu'on vient de publier la semaine dernière, c'est vraiment tout neuf, tout récent. On a rencontré sur l'année dernière quasi 2000 candidats. Ce qui est important sur les rémunérations qui vont vous être présentées, c'est que c'est des rémunérations brut annuelles. On n'intègre pas tout ce qui est intéressement, participation, avantages sociaux, etc. Et c'est, mine de rien, la cinquième édition, ce qui nous permet d'avoir un beau recul aussi sur les chiffres. Voilà. Que dire ? Ce qui va nous intéresser, je pense, enfin, ce qui va vous intéresser... Alors, pour information, c'est tout accessible sur notre blog. Je vous remettrai le lien après. Mais ce qui va vous intéresser, c'est les rémunérations, je pense, plutôt orientées à un jeu de développement et puis experts slash leads. Les enseignements de l'année, c'est que globalement, on a vu une augmentation des rémunérations, mais pas aussi importante que sur les années d'avant. Autre enseignement sur un jeune ingénieur qui va sortir d'école. On est souvent autour de 35 en salaire d'embauche. Ça, ça va peut-être changer avec cette crise Covid. J'en parle juste après. Et l'autre enseignement qu'on a identifié, c'est au bout de quelques années d'expérience, style au bout de 5-6 ans d'XP, un profil qui va avoir un niveau Bac plus 2-3 va finalement rattraper les rémunérations d'un ingénieur. Donc, il n'est pas rare d'avoir des… Enfin, en gros, globalement, l'enseignement, c'est au bout de quelques années d'expérience, le niveau de diplôme est gommé. Je vous laisserai le… Vous pourrez avoir accès à tout le détail des éléments. Globalement, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même une augmentation de 20% des rémunérations sur les métiers du développement en 4 ans. Mais voilà, on s'attend… Enfin, on identifie un ralentissement de cette augmentation. Tout simplement parce que la crise Covid impacte largement le recrutement. Donc, il y a les plus gros acteurs en termes de recrutement restent les ESN. C'est les plus gros employeurs et les plus gros recruteurs. Si ces sociétés-là vont mal et commencent à tousser, forcément, ça impacte tout le marché. Et c'est le cas. Il y a un gros ralentissement. On entend parler de quasi 50% d'intercontrats actuellement. Donc, c'est loin d'être négligeable l'intercontrat. On ne l'a pas dans toutes les ESN, mais voilà. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que finalement, cet état de marché ne va pas entraîner une baisse des salaires ? Mais d'un autre côté, on a quand même des nouveaux acteurs. Ce que j'appelle des nouveaux acteurs, c'est des boîtes qui vont s'implanter en local. On en voit tous les jours qui viennent s'implanter sur Nantes. Des créations d'entreprises, des entreprises qui vont lever des fonds et qui peuvent jouer le jeu de l'attraction par la rémunération. Donc, ce qui entraîne aussi une augmentation de salaire. Le volume fait que les ESN, étant plus nombreuses et impactant plus le marché du recrutement, on pense que les rémunérations, globalement, vont soit stagner, vont diminuer un petit peu cette année. Petite info rapide, je me suis amusé sur LinkedIn à voir un peu les volumes. En fait, ce n'est pas une étude très quali dans le sens où j'ai pris tous les profils sur LinkedIn qui mettaient en avant la compétence PHP, JavaScript, Java, etc. Et c'était pour vous montrer que sur Nantes, PHP était dans le top 3 des technologies les plus mises en avant sur les profils de LinkedIn. Et voilà, tendance sur PHP, du coup, le framework qui est sur la partie applicative, le framework qui reste numéro 1, c'est Symfony. Laravel, encore peu de devs mettent en avant cette technologie-là, même si on sait que c'est très proche de Symfony. Nous, en tant que recruteurs, on voit une montée des demandes. Et puis, après, il y a tous les frameworks qui sont à la marge, type Slim, Falcode, Code Unitaire et compagnie. Donc, c'est des frameworks qu'on entend, enfin, nous, qu'on voit très peu passer, en tout cas. Et enfin, il y a tout ce qui est lié aux agences. Donc, c'est vraiment un monde à part avec du CMS, Drupal, Magento, avec beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de monde qui mettent en avant ces compétences-là, mais c'est difficile sur LinkedIn d'identifier plus finement les utilisateurs de ces CMS des vrais développeurs. Et voilà. Puis, après, d'un point de vue micro, enfin, micro, il y avait, on a vu que les compétences DevOps, Cloud, DevSecOps, tout ce qui est lié à la sécurité, à l'architecture, au micro-service. Et puis aussi, ces compétences qui vont être en full stack, donc intégrer, enfin, pouvoir intervenir aussi bien sur le back que le front vont vraiment valoriser les profils. Voilà, donc, plus de détails sur toute cette étude, sur bit.ly, enfin, slash, études externatiques 20, ou directement sur externatiques.fr. J'ai mis un lien dans la barre de menu. Voilà, j'arrête de partager mon écran. Est-ce que ça fait n'importe quoi ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut regarder. Il y a Jacques Pira qui demande, ESPIP, est-ce que tu as entendu par ESPIP ? Tu connais ? Non. Oui, c'est très, très vieux. Donc, ça ne m'étonne pas. C'était un des premiers CMS PHP, et il était implémenté de mémoire par des Français. Donc, oui, je n'ai jamais testé. Je me souviens qu'il avait bien percé en France, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Passe une super journée. Amusez-vous bien. Salut, Benjamin. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada